Voila un exemple qu'on a. On demande de calculer le pourcentage de chaque élément dans la molécule dont la formule est C5H10O. Dans cette molécule il y a 5 atomes de carbone, dix atomes d'oxygène et dix atomes d'hydrogène et dix atomes d'oxygène. Donc réponse, c'est simple, nous allons juste appliquer la formule. On dit que le pourcentage de carbone est égal à 12X divisé par la masse molère de A, multiplié par 100. Maintenant regardez bien, x ça représente dans la molécule CXHYOZ, donc x représente le nombre de carbone. Donc ici le nombre de carbone, x est égal à 5. Donc on ne fera que remplacer x par 5, on fera 12 fois 5 divisé par la masse molère, comme on l'avait calculé tout à l'heure, c'est égal à 76, on l'a déjà calculé. Donc on met ici 76 et on le multiplie par 100, ce qui va nous donner 78,9%. On peut même l'arrondir à 80%, donc nous allons dire que le pourcentage de carbone est égal à 80% dans la molécule. On prend celui de l'hydrogène, on va faire le pourcentage d'hydrogène dans la formule CY divisé par la masse molère de A, multiplié par 100. Donc c'est égal à. Pour l'hydrogène, Y ici est égal à 10. Donc on prend 10, la masse molère c'est toujours 76, on le multiplie par 100. Et ceci nous donne 13,1%. Donc le pourcentage de l'hydrogène est égal à 13,1%. Alors le dernier, c'est le pourcentage d'oxygène, on avait dit que c'est égal à 16Z divisé par la masse molère de A, multiplié par 100. Donc ici, pour l'oxygène, Z est égal à 1. Donc on remplace Z par 1, on aura 16 multiplié par par 100. Ce qui donne 21,21%. Donc le pourcentage de l'oxygène est égal à 21,21%. Donc voilà les trois pourcentages qu'on avait demandé. Carbone, hydrogène, que l'on peut arrondir à 13 nettes, que l'on peut arrondir à 13 nettes, et celui de l'oxygène qui sera égal à 21. On demande de calculer le pourcentage de chaque élément dans la molécule dont la formule brute est C5H10O. Donc c'est l'exemple qu'on avait depuis tout à l'heure, depuis le début. Donc j'étais à faire une petite précision, une petite rectification. Tout à l'heure, lorsque je calculais la masse molère avec l'autre exemple, je m'étais trompé en mettant 66, mais c'est 86. Donc c'est un élément de calcul que je fais de ma part. Donc c'est 86 au lieu de 66. Maintenant, on va directement répondre à la question, c'est-à-dire le calcul du pourcentage de chaque élément. Donc pour cela, on a besoin de la masse molère. Donc je vais le donner directement à la calcul. Maintenant, pour le pourcentage de carbone, on va juste appliquer la formule. On dit que c'est égal à 12X sur la masse molère multipliée par A. Donc ici, X, c'est le nombre d'atomes de carbone. Donc dans notre exemple, dans la formule brute, on voit que X est égal à 5. Donc ici, c'est le nombre d'atomes de carbone, c'est égal à 5. Donc je vais faire 12 fois 5 divisé par la masse molère, c'est 4,26, multiplié par 100. Et ça donne 69,7%. Voilà. Donc le pourcentage de carbone est égal à 69,7%. Pourcentage de l'hydrogène, on fait la même chose, on ne fait qu'appliquer la formule. C'est Y divisé par la masse molère multipliée par 100. Et on va faire donc Y pour notre exemple, c'est égal à 10. Donc on prend 10. La masse molère, c'est 50,26, multipliée par 100. Et ça nous donne normalement 11,6%. Donc le pourcentage en hydrogène est égal à 11,6%. Maintenant, le dernier élément, c'est le pourcentage de l'oxygène de l'oxygène qui est égal à, donc d'après la formule, 16Z sur la masse molère de A multipliée par 100. On l'applique. Donc pour notre cas ici, pour la formule 16Z, Z est égal à E. Donc on va mettre 16 multipliée par 1. Sur la masse molère, c'est 86. Et on la multiplie par 100. Ce qui va donner normalement 18,6%. Et voilà. Donc nous avons le pourcentage de l'oxygène égal à 18,6%. Et on vient de répondre à la question. Nous avons calculé le pourcentage du carbone, le pourcentage de l'hydrogène, et enfin le pourcentage de l'oxygène. On fait capté que la formule est calculée. Maintenant, vous pouvez vérifier que la somme de ces trois pourcentages fera 100 ou bien ça fera 99,9 ou bien 99,98 comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des approximations avec les virgules. Donc les chiffres qui viennent après 6 et 7, on a laissé comme ça. C'est pour cela que si vous faites la somme, vous pouvez tomber sur 99,9 ou quelque chose comme ça, et qu'on peut arrondir à 100%. Donc voilà ce qui met à terme la leçon. Et je vous remercie.